Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui est un grand jour pour votre papy puisque je célèbre un nouveau partenariat avec la boutique Transformers.eu Une boutique qui, comme son nom l'indique, est spécialisée dans le Transformers. Voilà de quoi nous réjouir, nous Français, car c'est là la possibilité de pouvoir trouver des choses qu'on ne peut pas acheter normalement chez nous en France ou qu'on ne trouve tout simplement pas en France. Que contient cette boutique ? Eh bien écoutez, tout un tas de choses. Nous avons à la fois de la réédition de Transformers G1, du Masterpiece, des Exclus Takara, du Studio Series, des War for Cybertron, des Legacy, mais également pour les fans d'autocollants Toy Axe. Eh bien oui, Hugo et sa boutique proposent également tout plein de planches, stickers, Toy Axe pour venir customiser et habiller vos petits robots. Nous avons également une rubrique promotion qui est assez régulièrement mise à jour. Et puis, et puis, et puis, nous avons aussi des choses, voilà, deux choses que j'aime beaucoup et qui sont ultra difficiles à trouver chez nous, ce sont donc les gammes Yolopark et Blockiz. Rappelez-vous, précédemment et dans mes précédentes également unboxings, j'ai eu l'occasion donc de vous faire, voilà, de vous faire découvrir ces petits modèles kits à monter soi-même, super fun. Et Yolopark, rappelez-vous, je vous ai présenté ce petit Megatron, voilà, il y a quelque temps également. Donc, sachez que vous pourrez trouver toutes ces merveilles, donc, sur la boutique. Les envois se font par Mondial Relay, donc voilà, pas de souci, la sécurité est là. Voilà, donc, les présentations sont faites. Alors, que diriez-vous de découvrir avec moi le contenu de ce petit carton envoyé gracieusement, je dis bien gracieusement, donc, par le Big Boss Hugo, voilà, donc, pour célébrer ce nouveau partenariat. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Youhou ! Oh là, la lampe, attention ! Comme d'habitude, je, voilà, m'équipe de mon petit couteau et ça va être l'occasion, donc, de découvrir ensemble le colis et surtout, le soin apporté à l'emballage, vous savez, c'est, voilà, c'est quelque chose qui est primordial pour nous, collectionneurs, c'est d'avoir, donc, nos robots qui arrivent dans le meilleur état possible, y compris pour les bois-boîtes. Alors, on va voir ça tout de suite. Déjà, à l'extérieur, on voit que le colis est vraiment soigneusement emballé, donc, déjà, ça, c'est, voilà, ça, c'est bon signe. Alors, hop là ! Ah oui, si j'ouvre pas le dessus, je peux toujours essayer. Voilà, 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 donc, à l'intérieur, c'est plutôt bien foutu, regardez, voilà, on a une tonne, donc, de, voilà, papiers légèrement cartonnés qui assure, donc, voilà, un soin total à l'emballage. Le carton est vide, donc, je le mets de côté, et nous revenons, donc, juste ici. Alors, que contient ce carton ? Alors, moi, je le sais déjà, je le sais déjà ce qui se trouve à l'intérieur, mais, voilà, c'était l'occasion de voir un petit peu la qualité de soin apporté à l'emballage, et là, je peux vous dire que c'est vraiment très propre. Voilà, tout est arrivé nickel, sans encombre. Alors, j'essaie de me débarrasser de cette, de ce droit de carton, de papier cartonné, et voilà, et donc, à l'intérieur, bah, voilà, c'est nickel. La boîte n'est pas abîmée, elle est scellée sous plastique, et qu'avons-nous à l'intérieur ? Eh bien, tout simplement, une, voilà, une nouvelle boîte, un nouveau set Blockies. Je vous les ai présentés il y a peu, j'ai présenté, d'ailleurs, c'était le second set. Là, il s'agit, donc, du premier set, Roll Out, voilà, et je m'étais tout simplement éclaté avec. C'est, voilà, ce sont des petites maquettes qui ne nécessitent pas d'accessoires, de peinture, de colle, ou quoi que ce soit. C'est à clipser soi-même. C'est super bien articulé, c'est très détaillé, c'est vraiment très plaisant, elles sont toutes livrées avec un petit socle. Et puis, on a toujours à l'intérieur, donc, une figurine potentiellement collector, puisque c'est, voilà, c'est, comme on dit, c'est très aléatoire d'un paquet à l'autre. Donc, voilà, on a bien indiqué ici, édition limitée, toujours pour célébrer, donc, les 40 ans de nos automorphes préférés. Et à l'intérieur de ce set, voilà, nous avons, donc, 9 personnages. Alors, on reconnaît, donc, Optimus Prime, nous avons, juste ici, Prol, il me semble. Nous avons, nous avons Ironhide et Ratchet. Nous avons, nous avons Jazz, nous avons Silverstrike, il me semble. Nous avons Megatron, nous avons Thundercracker et nous avons Skywarp, voilà. Voilà, et il y a potentiellement, donc, une figurine collector, un Optimus Prime, tout chromé. Rappelez-vous, dans le précédent set, j'avais eu cette chance d'avoir le Dreamlock collector, tout doré, tout chromé, avec tout plein de petits accessoires super mignons. Donc, voilà, on va croiser les doigts, cette fois-ci, pour que j'ai également, donc, le coffret, voilà, le Optimus collector. Alors, donc, chaque, chaque boîte, rappelez-vous, je vous montre, chaque boîte à l'intérieur, voilà, donc, à l'intérieur de ce set, vous avez une petite boîte comme ceci, dans laquelle, donc, se trouvent toutes les pièces nécessaires pour monter votre robot. Les boîtes sont absolument superbes, avec ce, voilà, ce papier cartonné brillant du plus bel effet. Donc, voilà, l'avantage de prendre un set, c'est tout simplement que vous êtes sûr d'avoir, donc, voilà, toute la série, sans risquer, parce que vous pouvez les acheter à l'unité, si vous voulez, dans le commerce, mais souvent, donc, c'est aléatoire, donc, vous risquez de vous retrouver avec des doublons. Là, le fait d'acheter le set complet, vous êtes sûr d'avoir toutes les figurines, et pas de double, voilà, ce qui fait son intérêt. Donc, petit coffret pour lequel je ferai, donc, une revue, probablement, dans la semaine, avec, voilà, avec le montage, comme toujours, et la présentation des différentes figurines. C'est vraiment quelque chose que j'adore, hein, c'est hyper fun à monter, c'est un petit peu comme des kinders, hein, si vous avez déjà monté des kinders, ben, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable de monter ces petits personnages. Et puis, comme je vous dis, ce qui est sympa, c'est qu'on les voit prendre forme dans nos mains, comme ça, ça se monte au fur et à mesure, c'est super articulé, c'est super mignon, et ça ne prend pas trop de place, on est à peu près à, voilà, on a à peu près une taille comme ça, donc, c'est, voilà, c'est vraiment raisonnable, et ça ne prend pas de place, comme je dis, et voilà, c'est vraiment super. Donc, effectivement, on retrouve, voilà, Ratchet, on retrouve, on retrouve Jazz, on retrouve Ironhide, on retrouve Prowl, Thunderplaker, Skywarp, Megatron, Optimus, évidemment, et Silverstreak. Voilà, qui fait bien plaisir, par contre, je ne crois pas qu'il y ait la version de Smokescreen, non, je ne la vois pas dans le set. Enfin, toujours est-il que, voilà, un coffret avec neuf petites figurines à monter, et une figurine potentiellement collector. Voilà, donc, pour ce petit, ce petit unboxing, mais quoi, quoi, qu'est-ce ? J'espère que vous l'avez apprécié. Écoute, Hugo, je te remercie pour ta confiance, je te remercie pour ce super cadeau, pour, voilà, pour sceller peut-être un partenariat de longue durée. Je le souhaite pour toi, je le souhaite pour moi. Ta boutique est vraiment bien foutue, j'aime beaucoup, c'est bien rangé, c'est bien classé, c'est propre. Il y a plein de photos pour voir nos petits robots et tout, donc, voilà. Tu fais également des préco, ça, c'est pas mal aussi. Donc, voilà, vraiment une boutique où on a tout pour être heureux si on est fan du Transformers, puisque, voilà, vous trouverez tout, exactement tout, ce qui concerne, donc, le Transformers. C'est qui, pas beau ? Voilà, donc, je ne vous retiens pas plus longtemps, les amis. On se retrouve, donc, très prochainement pour la présentation, donc, de ce qui se trouve à l'intérieur de ce coffret. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine, plein de courage, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus. Ah oui, petite chose, vous retrouverez, donc, dans la description de ma vidéo, le lien direct de la boutique, donc, de mon ami Transformers.eu. Voilà, c'est dit, comme ça, vous n'aurez pas à chercher partout sur Google. Allez, bisous, les amis. Je voudrais attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime. Je vous remercie. Au revoir.